Salut tout le monde, c'est BlueBozard. Donc, nous sommes au chapitre 13, oui, chapitre 13. Donc, les seules unités que j'ai qui sont fatiguées, en fait, c'est Nana et Lara. Mais je voulais pas les amener anyway, donc ça dérange pas trop. Donc, ça sera pas un chapitre super facile. Général Rist, comment est la situation? Nous avons complètement cerclé ta rage, commandant Paulus. Nous sommes prêts à faire un assaut super fort. Je vois, Baldac devrait arriver bientôt avec sa 8ème Légion. N'attaque pas trop fort, on veut pas perdre toutes nos forces armées. Très bien, sir. Fuck you, bitch! Tu penses que je vais attendre Baldac pour qu'il vole toutes les honneurs? Fuck you! Toutes les troupes à l'attaque! La retraite n'est pas une option! Ni Contara! Ça, on voit bien c'est un gars qui écoute les ordres facilement. Oh, voici M. Badass et M.... M. je sais pas qui. Hmm! L'attaque de pleine puissance a commencé. Que devons-nous faire, Glade, M. Tapette? Il y a trop d'ennemis, notre défaite n'est qu'une question de temps. Devrais-je aller déranger les lignes ennemies? Cela nous donnera un peu plus de temps. Est-ce qu'il y a les dieux rouges? Non, cela ne fera pas. Lui, il est badass en maudit. Juste un gros, gros badass. L'ennemi a des balistas. Cela sera une cible parfaite si tu vas tout seul. Donc là, il explique que les dragons, il faut attaquer, puis il faut sauver après comme une tapette. Puis on voit que ces deux-là sont frères et sœurs. J'envoie mes chevaliers. Est-ce que ce sera assez? Tous les mercenaires qu'on a engagés, on décrissait. Parce que c'était des tapettes. Ah, alors on envoie le Prince Shana. Prince Shana, là, il est dans Fire Emblem 4, puis c'est un badass. Il est fort en tabarnak. Il est descendant direct du sein et au dos, alors il doit avoir beaucoup de pouvoir. Pourquoi refuse-t-il de nous aider? Oh, lui, il ne s'intéresse pas aux batailles dans les endroits les moins importants. Hum. Et en plus, il passe son temps à courir après les femelles. Pfff. Nous n'avons pas le choix, nous allons nous battre par nous-mêmes. Fais attention, Glade, ce n'est que le début. Il en reste encore beaucoup à battre. Je sais. Prince! Mamma mia! Tara est par là-bas, derrière le montagne. Mario! Ce n'est pas bon, mamma mia! L'Empire a commencé l'attaque. Nous ne pouvons pas laisser le genre de Tara mourir. Nous devons nous rendre à Tara le plus rapidement possible. Seule une petite portion de nos frères se sont arrivées, monsieur Leaf. Et je vois qu'il y a plein de salopes de balista. C'est dangereux, putain. Je sais que c'est dangereux, mais nous n'avons pas le choix. Si nous perdons Tara, alors nous perdons la guerre. Pas vrai, Auguste? Oui, si nous perdons Tara, alors tous les gens vont perdre l'espoir en nous. Et si nous perdons leur espoir, alors il ne restera plus que notre mort. Bon, ce n'est pas un chapitre extrêmement facile. Donc, pour la première fois dans toute l'histoire de Fire Emblem, c'est très rare que ça se passe. On peut contrôler des petits ennemis, pas des ennemis, mais des NPC. Les personnages no-name. Donc, on est tellement content d'avoir les personnages no-name. Ils ne servent absolument à rien, moi. Il y a des gens qui aiment ça et foutre dans le chemin pour retarder l'assaut. Moi, ce que j'aime faire... On commence par donner toutes leurs armes, évidemment. Je les envoie toutes se faire tuer. Avec un peu de chance, ils vont attirer les balistas. Puis les balistas vont perdre un peu de munitions sur eux. Mais t'sais, je ne les envoie pas à des endroits stratégiques. Mais t'sais, j'essaie un peu de les éparpiller pour faire chier l'ennemi aussi. Vous avez juste besoin de Glade, anyway. Où est-ce que je pourrais envoyer lui? On va l'envoyer, chier l'avec son pote, là-bas. Parce qu'ici, vous voyez, enfin! On a une tuile plus 10 de défense, puis plus 30 d'avoid. Ça, ça rend un personnage pas super bon comme Glade. Ça le rend complètement super fort. Fait que t'sais, les ennemis, même les ennemis comme Roumé, puis Gomez, ils nous ont fait chier en maudit avec leurs tuiles qui donnaient des boosts. Mais cette fois-ci, c'est à nous d'en profiter. Plus 10 de défense, plus 30 d'avoid. C'est vraiment super bon. En plus, on compte pas l'avoid que Finn et Liv donnent. Liv, il y en a combien? Il y en a deux. Ouais, il y a Dorias puis Auguste, qui lui donnent de l'avoid. Fait que c'est une très bonne affaire. Fait que là, on commence la map, puis ça sera pas de tout repos, je dois vous dire. Ça va être une grosse guerre. Les fils, j'aime l'envoyer là-bas, mais t'sais, il faut que je décide la stratégie que je vais adapter. Bon, mais je vais envoyer. Commencez par envoyer tous vos gars là-bas. Le premier objectif, ça va être de détruire la balista le plus vite possible. Alors, mettez pas celle finie, elle va se faire one-shotter, parce qu'elle a charge. Elle a duel. Puis duel, quand t'es une balista, tu crèves très rapidement. As-Verse, toi, tu vas être correct. Puis on va envoyer Liv aussi. La King's Yard, ça donne automatiquement la skill Charisma. Fait que Liv, il fait même pas besoin de se battre pour donner du Charisma aux autres. Là, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ok, à partir de la montagne. Regardez, il y a comme un petit chemin pour que je suive. On va emmener Liv Fizz avec nous. De manière à arriver plus rapidement à l'autre bord. Donc, à tous les tours, il va y avoir des renforcements. Chevalier-Archer, comme ça, qui va arriver. Ils vont venir s'écraser sur Finn. Là, bang, mes NPC poches. Personnages non joueurs, ils vont tous se faire attaquer. Je m'en fous. Go, go, go. Les balistas vont gaspiller leurs points dessus. Moi, je trouve ça bien correct. Bon, Seram se fait toucher. C'est pas super, mais on n'a pas le choix. Putain, un coup critique, ça se peut uter. Donc, Finn, vu qu'il y a Roi, tu devrais tout s'en débarrasser très facilement. Des steaks, ils touchent même plus. S'il manque un coup, Roi, ne s'activera pas. Ah ah, bitch! Ça ne sert à pas grand-chose, mais c'est drôle de faire ça. La mort est assurée, mais c'est pas grave. Avec Olwen, je vais essayer d'entraîner son feu un peu. Voilà. Problème de balista réglé. Asbel, on va essayer de se dépêcher pour aller là-bas. Ah shit! Toi, t'es-tu un vulnérabilité? Même pas. Toi, la grosse, je vais m'envoyer un. En fait, on va la laisser ici, parce que ça va être trop dangereux de l'amener... L'amener avec des moyens conventionnels. Qu'un tourné. Il y a une autre balista qui va nous emmerder, mais que voulez-vous? C'est la vie. Juste assez pour que Leaf, il donne un peu de support. Oh, super! Il va donner du support à tout le monde. Et avec un peu de chance, la balista va shooter Leaf. Bon, maintenant que la balista ici est morte, je peux monter quasiment en haut. Parfait. Bon, quelle est la situation ici? Glade, ben... une iron, parfait ça. Je vais au. Donc, ils vont venir tous les tours, puis ceux-là, ils vont venir s'écraser, garder un de damage contre Glade. Il y a personne... Dans le chapitre, il y a juste le boss qui peut faire mal à Glade. Bon, elle se fait le toucher, c'est pas super, ça. Super, attaquer Leaf, c'est exactement ce que je veux. Regardez, vu qu'il est sur un château, il se soigne. Fait que disons qu'à un de damage, il peut rester là toute la journée, puis il peut rire dans sa barbe. Là, celle-là, on pourrait la tuer avec Karen, mais c'est trop dangereux, fait que je le ferai pas. Ces deux-là vont nous nuire un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Ok, si je bouge dans cette ligne-là, je vais être correct. Putain, il peut même pas bouger assez. Là, ça va être histoire de se déplacer rapidement. Pas mort, en tout cas. Bon, Aswell se fera pas trop attaquer si on l'a mis 7. 14, puis avec ça, 6. Go. Pas si je devrais l'aider. Toi, as-tu un scroll? Même pas. Leaf, il doit m'en avoir un. Même pas. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, je suis... On va foutre Leaf à quelque part. Moins qu'on fasse Trade. Je vais laisser Leaf ici. Serra me mourra pas, anyway. Puis Finn, ben, on va le laisser ici aussi. Là, on va en faire 10 months. Je suis disant pas, il y a rien qui va se passer ici. Foutez-la là, on a besoin d'elle parce que c'est la femme de Glade. Ah, tabarnak. Bon, ben, je reviens, est-ce que tu sais? Ça, c'est... C'est étonnant. Regardez... Regardez ce qui se passe. S'il... S'il conquère, c'est la fin du chapitre. Game over. Sous-titrage Société Radio-Canada